La République d'Indonésie est constituée par un archipel de plus de 3000 îles qui s'étire d'ouest en est, dans l'Asie du Sud-Est, sur plus de 3000 kilomètres entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Taïwan, l'aérogare de Taipei. Transport en avion, Paris, Francfort, Taipei, Denpasar, de Bali, 5558 kilomètres carrés, un tiers plus petit que la Corse, mais dix fois plus d'habitants, avec 3 300 000. Ressources principales, le riz, le tourisme et l'artisanat, la religion, l'hindouisme, capitale Denpasar. La Rive d'Aérogare de Denpasar. Il est arrivé à l'aérogare de Denpasar. Et très proche de l'équateur, les températures restent assez stables toute l'année dans les plans. Ils varient un minimum de 25 degrés la nuit et une moyenne de 30 degrés salombre dans la journée. Bon, les régions montagnes sont beaucoup plus fragiles. Moyen est l'origine de l'équateur. Les jardins de l'hôtel Samur Paranise. Sous-titrage Société Radio-Canada Jeudi 7h, il est 17h et nous allons baigner à l'hôtel Samur Paranise Plaza. Sous-titrage Société Radio-Canada Garong est une créature mythique représentant le bien et les forces existant sur Terre. A l'opposé, Rangda, reine des sorcières, qui représente le mal. Les balinais croient que le bien et le mal coexistent l'un à côté de l'autre. C'est pourquoi l'histoire qui suit se concentre surtout sur le baron et la Rangda. Il n'y aura pas de vainqueur. Il n'y aura pas de vainqueur. Le serviteur de l'arène dans la danse du baron. Le serviteur de l'arène dans la danse du baron. Le serviteur de l'arène dans la danse du baron. Le serviteur de l'arène dans la danse du baron. Le serviteur de l'arène dans la danse du baron. Le serviteur de l'arène dans la danse du baron. Le serviteur de l'arène dans la danse du baron. Je suis dans un atelier de fabrication de batik. La danse du baron. Je vais les chauffer sur le tissu pour effectuer les réserves. Avant de plonger les tissus dans le colorant. Je vais commencer à travailler avec vos clients et faire les caisses de nos clients. Donc ici, c'est la cire et la bêtise. Je pense que c'est la cire et les appareils. C'est la cire et les appareils. C'est la cire. 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 C'est la cire et les appareils. C'est la cire. C'est la cire. C'est la cire. C'est parti ! C'est parti ! La ville de Klungkung, une vue du palais de justice. L'ancien palais de justice du temps de la colonisation hollandaise. L'ancien palais de justice du temps de la colonisation hollandaise. L'ancien palais de justice du temps de la colonisation hollandaise. L'ancien palais de justice du temps de la colonisation hollandaise. L'ancien palais de justice du temps de la colonisation hollandaise. L'ancien palais de justice du temps de la colonisation hollandaise. C'est parti ! Et voici l'entrée du restaurant. Notre guide qui s'est sauvé en courant. Les statues et les jardins entourant le restaurant. La fleur du frangipanier. Une vue d'ensemble du temple de Koura. Le sommet du volcan Agung. Tout de suite après l'orage. Le temple de Bézaki. Le sommet du volcan. Le plus grand temple hindouiste de Bali. Le temple de Bézaki. Le volcan Agung. Différents lieux de prière. Dans le temple de Bézaki. Voici l'endroit sacré du temple de Bézaki. Qui le temple le plus sacré de l'île ne ressemble à aucun autre. Est-ce la noirceur de la pierre volcanique ou la brume omniprésente ? La fête de Eka Desaruta. Qui signifie les 11 points cardinaux. Est un rite d'exorcisme rarissime. Attirant de ce fait toutes les communautés hindouistes de l'archipel. Celui de 1963. Précéda de peu l'éruption du Gunung Agung. Qui épargna Bézaki. Mais fit plus de 1500 morts. En 1965. Ce mauvais présage. Devint prétexte à une chasse aux sorcières. Communiste. Qui fit plus de 100 000 morts. Cérémonie des enfants. Une famille qui tente plus familiale. Les enfants. Il y a peut-être des rafis. Allez, allez. Je trouve ça. Je trouve ça. Voilà. Ça aussi c'est la même cérémonie comme on avoue tout à l'heure. Mais sous la tête là. Ils amènent les petites statuettes. Les hommes qui amènent. Ils font d'abord la prière au bord de la mer. Et après ils vont au temple de… Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Samedi 9 mai, nous sommes à Candidasa et nous allons partir en excursion. Il est 8 heures du matin. Hier, nous avons eu de l'orage pour visiter le temple de Bezaki. Et ce matin, le beau temps est de retour et nous allons continuer notre visite. Les barques indonésiennes. Les barques indonésiennes. Les barques indonésiennes de Tenganan. Tenganan est le seul endroit du sud-est asiatique où l'on produit les doubles I-4, appelées Gérinsing. Les barques indonésiennes. Les barques indonésiennes. C'est des feuilles de bananier séchées. La maison commune du village. Le village le plus vieux de Bali. Ses habitants descendent aussi des Baliaga, installés sur l'île près de 1000 ans avant l'invasion javanaise. C'est également l'un des villages les plus riches, grâce aux terres fertiles qui l'entourent et à son industrie textile. Les coques en cage pour le combat. Les combats de coques sont interdits mais sont quand même pratiqués. Les animaux sacrés mais qui servent quand même à travailler dans la rizière. Les animaux sacrés mais qui servent quand même à travailler dans la rizière. Les marionnettes. Le palais aquatique de Tirta Ganga. Le palais aquatique de Tirta Ganga. En 1947, le dernier roi d'Amlapura fit construire ici à flanc de pente des pavillons d'agrément autour de plusieurs bassins d'ablution dominant les rizières. Ceux-ci furent endommagés par le tremblement de terre de 1963 et, de l'ensemble, restent aujourd'hui seulement quelques pièces d'eau. Deux des piscines sont ouvertes au public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Paysage de rizière Eury est la principale ressource économique de Bali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Paysage de rizière Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Nous sommes à la chasse aux dauphins. 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 Shingaraja, fondée en 1603 par le roi de Buelang, la ville du Lion, devint en 1855 le premier avant-poste hollandais à Bali, puis la capitale de Lille jusqu'en 1953. Nous sommes à la chasse aux dauphins. 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 Une statue au milieu d'un gératoire. Du haut de la montagne, une vue du lac Guyane. Un petit peu de la montagne, une vue de la montagne. Un petit peu de la montagne. Un petit peu de la montagne. C'est parti ! L'entrée du temple Dulundalun, le temple aquatique. Joli temple construit au bord du lac en 1633, est le plus grand de ceux dédiés à l'irrigation des rivières. Deux de ces pavillons, construits sur une île, semblent flotter sur les ménuphards. C'est parti ! 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 ! ! un café ! un café ! 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 heure de promenade dans les rizières et nous visitons une maison traditionnelle balinaise c'est là c'est là c'est C'est parti ! L'engraissage des canards, une fois que le riz est coupé dans la rizière, les canards sont lâchés pour manger le restant de grains de riz et chercher les verres. Voilà une parcelle de riz qui est bonne à couper. Le riz est coupé à la faucille et ensuite les grains sont tapés pour être récupérés dans les grands sacs. En ce moment, les Valinets rigolent car une personne vient de tomber dans un fossé. Donc elle est pleine de terre et les Valinets se réjouissent. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Ubud est situé dans le centre de Bali, la petite ville des années 1930, perdue entre Bambouzeret, Cocotier et Torrent, est devenue aujourd'hui le premier centre contemporain d'art graphique de l'île. Sous-titrage ST' 501 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 La piscine de l'hôtel Ananda. La préparation de nouvelles parcelles de rizières avant la plantation. La piscine de l'hôtel Ananda. La piscine de l'hôtel Ananda. La piscine de l'hôtel Ananda. La piscine de l'hôtel Ségara Village. La piscine de l'hôtel Ananda. 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 L'entrée de l'hôtel Ananda. La piscine de l'hôtel Ananda. La piscine de l'hôtel Ananda. et des personnes en plièrent la petite baignade matinale la plage de sanhûr devant l'hôtel la plage de sanhûr devant l'hôtel ségara ordinate matinale la plage de sanhûrut la plage de sanhûr la plage de sanhûr qu'à apelle en ronde et Un peu de musique traditionnelle pendant le petit déjeuner. Un peu de musique. 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 Sous-titrage ST' 501